Le Centre Pompidou nous propose un voyage dans le temps et l'histoire à la rencontre de l'art moderne russe. Nous sommes en 1918. La révolution russe s'achève et Marc Chagall, le peintre que l'on connaît aujourd'hui comme peintre du rêve et de la poésie, est alors un jeune homme plein d'idées ou est politiquement très engagé. Il veut changer le monde et avec lui l'art ou l'inverse peut-être, il est amoureux de Bella, voit naître leur petite Ida et depuis la révolution de février 1918, il est comme tous les juifs enfin reconnu en tant que citoyen russe à part entière. Cette euphorie lui donne l'envie et l'énergie de créer une école populaire sans aucun équivalent dans le monde, dans la petite ville de Vitebsk, là où il est né. Et c'est dans cette petite ville provinciale située dans l'actuelle Biélorussie que naîtront les avant-gardes russes avec toutes les rivalités associées à un projet magnifiquement idéaliste. Au départ en tout cas, Chagall s'entoure de son ami d'enfance, Liditsky, qui lui-même fait entrer Malevich. Alors si ces trois-là sont d'accord au début sur l'idée d'une révolution artistique, ils ne se sont pas entendus sur la forme qu'elle prendra et la bonne ambiance se corse très vite. Malevich, c'est le loup du suprématisme, entré royalement dans la bergerie de Chagall. Malevich, connu à l'époque pour son carré noir sur fond blanc. Lui, il ne voit le monde qu'en forme géométrique, en abstraction. Son art radical et son monde sans objet est bien loin des figures hautement poétiques de Chagall. Ce brillant théoricien, autant qu'il est bon orateur, va réussir en un temps record à retourner toute l'école jusqu'à ce que Chagall finisse par devoir quitter les lieux, abandonnant ce projet de cœur qui lui avait du coup totalement échappé. Un projet qui ne durera au total que quatre ans avant d'être balayé complètement par le gouvernement soviétique qui reprendra en main les artistes pour éviter qu'ils ne se mettent au service du parti bolchevique. 250 œuvres et documents ici nous racontent le fabuleux récit de ce laboratoire artistique qui changera définitivement l'histoire de l'art et qui fait aujourd'hui ses 100 ans. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021